On se retrouve pour évoquer le programme de ce jeudi 26 juillet, Quintet Plus sur les poudromes de Maison La Fuite, il s'agira du prix Le Roi Soleil. Voici ma sélection pour ce handicap préservé à la jeune promotion. Je vais placer en tête le numéro 13, Falco de La Rivière. Le cheval est confirmé à ce niveau, deuxième d'un Quintet au mois de mai à Longchamp. Il a confirmé en se classant cinquième d'un autre événement. Ensuite, à la fin du mois de mai, à Saint-Cloud, il a un bon numéro dans l'estal et il mérite crédit. On lui posera le numéro 11, Fortibéré, qui est en pleine possession de ses moyens. Le cheval a gagné très facilement dernièrement à Vichy. Auparavant, il avait bien fini pour se classer sixième d'un Quintet, disputé à Saint-Cloud. J'en fais également une première chance. Ensuite, on retient à la numéro 6, Smart Move, qui compte déjà des bonnes prestations. Le cheval a remporté deux de ses trois dernières courses. Il revient ici dans les handicap avec des prétentions. Le 8, c'est Monet Sister. Déjà huit podiums pour elle en 13 courses courues. Elle retrouve ici Paris-Gott avec un avantage pondéral. Elle tenta d'en tirer profit. Le numéro 3 dans cette épreuve, c'est Massina. J'ai digne de courir le prix Miesque, un groupe 3 en fin d'année dernière sur ce tracé. La Pouliche a depuis pris des places dignes d'intérêt et doit être compétitive dans ce handicap. Le numéro 4, French Pegasus. Le cheval est toujours à la recherche d'une première victoire, mais il n'a jamais terminé plus loin que quatrième en neuf courses courues. Il reste également sur trois encourageantes places de deuxième, gare à ses débuts à ce niveau, c'est-à-dire dans les handicaps. J'ai également retenu en fin de sélection le 2 Paris-Gott. Récente l'envoiade d'un handicap d'Ovilet. Elle a été remontée de 5 livres et son numéro en dehors dans les stalles n'a rien d'un cadeau. Mais elle peut se placer tout comme le 1, Irish Emperor, qui effectue ses premiers pas dans les handicaps. Avec certes du poids à rendre à ses rivaux, mais il a quelques références dignes d'intérêt suffisamment, en tout cas pour espérer ici une bonne allocation. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 26 juillet 13-11-6-8 devant le 3, le 4, le 2 et le 1. Dans la suite du programme à Maison Lafitte, dans la première, j'aime beaucoup le 102 de Mort, qui a gagné avec plaisance et style. La dernière fois à Angers, tentera de confirmer. Dans la quatrième, le 410, Brave Murray a bien fini dernièrement à Deauville début juillet. Elle doit pouvoir ici se mettre en évidence. Dans la suivante, le 501, Rabdan aura ma préférence. Troisième, de l'Eastelweiss, c'était au mois de mai à Longchamp. Le cheval trouve ici l'occasion de s'imposer, d'autant que l'allongement de distance ne devrait pas le déranger. 102, 410, 501, ça c'est pour Maison Lafitte. Réunion 1, Anguin, Réunion 2. Dans la cinquième, je vous conseille le 502, Fantocini. Il est estimé par Jarbonis Kanen. Le cheval a manqué son début de carrière. Trois disqualifications consécutives, mais il a remis les pendilles à l'heure. Dernièrement à Cabourg, où il a gagné en poulain d'avenir, en poulain de qualité. 502, Fantocini. On lui associera le 506, First de Montfort. Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance, de Sébastien Garato. M'en avait dit du bien. Au sein de l'écurie, il est estimé. Il vaut donc lui faire crédit. Et le 510, dans cette épreuve, c'est Fox Papatango. A débuté victorieusement sur les programmes de Cran. Il passera ici un test en société plus huppée. Mais il ne serait pas surprenant de le voir sur le podium gagnant. 502, 506, 510. La sixième, ma préférée, sera le 606 Fusion Intense. Elle compte déjà deux victoires en quatre courses courues. Ajoutez à cela que sur les programmes de Chartres, elle a été disqualifiée. Pour finir, c'était le mois dernier, le 21 juin. Alors qu'elle s'annonçait difficile, en tout cas dangereuse pour les premières places. Le 606 Fusion Intense. Maintenant, on va passer à la Réunion 3 sur les programmes de La Rochelle-Châtelayon. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 206 Business Class, qui peut se targuer d'avoir déjà gagné quatre courses depuis le début de l'exercice 2018. Et à mon avis, dans ce loup à sa portée, elle peut améliorer ce score. Dans la sixième, je vous recommande le 602 Éteint de Vivouin. Déjà six places pour lui entre 14 courses courues. Toujours pas de succès, mais une lacune qu'il pourrait combler ici. Donc le cheval a couru trois fois à La Rochelle. Résultat, trois places de deuxième. Sachez également qu'il a terminé deuxième sur cette piste récemment. Le 14 juillet, il sera déféré les quatre pieds. C'est un bon point d'appui à mes yeux. Le 602 Éteint de Vivouin. Et enfin, dans la huitième, ma préférée sera le 808 Elsa de Souvenier. Elle a remporté sa dernière sortie autre montée. C'était courant avril à 1. C'est un moment de l'avis d'Ancelo à sa portée. Elle décevrait en ne jouant pas les premiers rôles. Pour La Rochelle, Réunion 3, 206, 602 et 808 pour d'éventuelles choses simples. On termine avec Mel et Dumène, Réunion 4. Dans la cinquième, attention, 510 Colibri et Madric. Ces deux dernières sorties autre montée ont été couronnées de succès à Agin et à Amiens. Des profils corneur droite. Le cheval est déféré les quatre pieds pour cet objectif. C'est une première chance. La sixième, on fera attention au 604 Éclair-Dépona. Il a hésité en début de parcours la dernière fois à Saint-Malo avant de contourner le peloton et de s'imposer avec de la marche. Le cheval en retard de gain. A mon avis, il devrait pouvoir s'imposer s'il part sur la bonne jambe. Le 604 Éclair-Dépona est dans la huitième. Le 816 Alésia-Dépona est une valeur sûre à ce niveau. Celui des courses pour des verres amateurs. Elle est au mieux. Elle est extrêmement brave. Elle sait démarrer. Elle est pratique. Et surtout, elle est en pleine forme. Donc, elle devrait pouvoir s'illustrer. Le 816 Alésia-Dépona. Voilà pour les infos de ce jeudi 26 juillet. Bonjour à tous. Bonne journée. Rendez-vous demain.